donc on part sur le combat entre loris et Sinan alors comme vous pouvez le voir à l'écran loris est 6,21 et Sinan est 6,45 donc selon les prévisions ça se présente comme étant préoccupé Sinan qui contrairement au match d'avant n'a pas un adversaire les deux sont très rapides donc ça va être un match qui va se jouer sur la rapidité et qui arrivera à gratter le plus de 100 à l'autre pour pour la victoire allez le grab de pikachu qui passe sachant qu'on s'en rappelle qu'on est sur cette map qui a été fait donc les platforms sont mouvantes pour faire attention à ce que car ça peut l'acheter d'un green allez le Sinan qui est important à l'avantage sur le Pikachu et j'ai très bien sa banane et qui arrive à défendre contre le contre le pika qui fait qui arrive quand même tout de même à revenir on est après tout sur pc donc Pikachu est plutôt mobile à peu près partout malheureusement loris perd une stock sur magnification loris qui se fait encourager dans le chat je vois ça mais faut voir après ne vous s'y est jamais au seeding ne vous fiez jamais au seeding ça peut très dangereux Sinan a beau être 6,45 ça peut ça peut être dû à plein de choses différentes et comme on peut le voir ça peut très vite tourner en la faveur de celui qui est si on a on pourrait assister à un upset de 16 alors oui article oui ne vous ne fiez jamais au seeding ce que je veux dire c'est que là on a Sinan qui est seed 45 et qui se défend magnifiquement contre le ris qui est seed 21 donc vu que les seeding sont fait automatiquement c'est assez compliqué donc les seeding ne veulent pas tout dire donc on peut on peut assister à un un techniquement un upset de 16 mais ça peut être très dangereux mais l'attache à d'application qui tient donc attention oui c'est seed avec alors les seeding sont pas automatiques alors ça dépend ça dépend beaucoup de choses et nous l'acide l'acide est faite alors de ce que j'ai compris les seeding étaient fait automatiquement je ne sais pas trop qu'est ce que j'ai compris de quoi j'ai pas compris t'as dit quoi on l'aurait ça m'a dit m'a adressé quelque chose mais j'ai beaucoup tout à fait compris je voudrais qu'ils me redisent après mais oui bon voilà mais n'importe quoi c'est au bien et pas pas juste le braquet oui mais non au revoir maintenant je me suis pas un gameplay incroyable oui non j'ai raconté n'importe quoi je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête je suis fatigué oui non les signes ont été fait par les pommes je sais pas ce que je raconte maintenant vous avez complètement raison dans le tchat ok ok alors ouais alors oui alors on est sur un match qui est bon il se joue comme un pikachu ça se passe donc voilà non excusez moi on va compter n'importe quoi sur le seeding je suis vraiment fatigué mais bref retournons sur le match ça reste un ça reste assez serré au final car une dash attaque peut tuer comme ça attention à la dash attaque ah merci de m'avoir excusé c'est madame la casseuse mais bref d'accord je vois merci beaucoup des prix de moi je suis pas encore tout à fait en tout cas le match il reste sur un autre acte pour l'instant même si il a une joue très bien de sa banane 1 1 mais articode 1 the more you know allez la victoire qui peut être sur le dit pour sur le dit même si le pikachu peut au final faire un comeback ça c'est très compliqué mais si on joue parfaitement ça peut se faire pikachu qui joue bien c'est cette jolt évidemment le didi qui cependant se bat alors attention car n'importe quoi pourrait tuer et voilà ça dessus c'est ça c'est un c'est une victoire pour sinon on peut en retourner sur le choix des stages alors ça va le df qu'elle haute ok j'ai historique à le cdf loris a le choix entre plusieurs types de stages à savoir ce qu'il va choisir on part sur sb youtube maps en finale pour les deux donc on retourne sur le match loris qui se concentre à loris tu avais dit quoi par rapport à yoshi sort à l'heure ah ouais ok où est ce qu'il nous a la précision que le bachard ne connecter pas apparemment alors mon vol c'est quand il voit alors le roi est déjà le héros et déjà au coup alors c'est sur un autre qu'il faut aller voir la chaîne de cats cats et roa et cats des lords voilà merci plutôt alors j'ai pas le lien faudrait que j'allais lui demander mais mais oui il ya le il ya le stream héros et bisous des lords sorel alors sinon qui essaient d'enchaîner d'enchaîner les donner merci je vais préciser que je suis france à chaque occasion parce que si on va pas assez parlé du chat maintenant revenons sur le match qui pour l'instant on reste sur un sur assez even même si loris est pour l'instant sur un léger avantage il se défend très bien il se défend même magnifiquement bien comparé à la dernière game donc peut-être va-t-on assister à un comeback de loris tout peut se jouer un rappelez-vous au attention à cette très dangereux ce qui se passe ça aurait pu tuer dis qu'ils commencent à s'approcher de pourcentages qui sont très dangereux les gens encouragent et c'est la dash attaque du loris qui tue loris va peut-être pouvoir gagner cette game on se joue qui se joue loris doit se battre corzeum pour battre ce divicon décidément rouge partout après c'est tout compliqué de chou donc en soi voilà on est sur un match qui au final peut être plutôt haïque et c'est le spa avec le silan qui tue ce qu'il est prenait dans un neutral plutôt il va non même si on reste sur un avantage de pikachu et va peut-être nous faire un cérotage qui sert non la dash attaque de diddy qui gratte quelques pourcentages et fait son mieux pour se défendre même si les duels de pikachu arrive très bien et je garde assez loin tout de même donc donc la dash attaque de pikachu qui est très dangereuse cette dash attaque qui est assez vite qui veut sortir assez vite et qui peut faire très mal et qu'on peut tuer vite vu la légèreté du attention bien sûr au fatal foudre se faire tout fraîche par un fatal foudre ce serait dangereux même si ce serait très bon le pikachu qui joue avec la banane de diddy pong et qui joue avec le digne ou pas en même temps tente au maximum de garder la banane pour éviter pour dénaille l'option même si le petit peu enchaîné attention attention au haut d'un des un petit peu hasard de de la tarni qui revient très beau côté de la banane d'un bar de pikachu il part sur un smh et qui tue attention loris peut tout à fait gagner cette game et c'est tout à fait possible la salle semble être pour partager entre les deux donc attention loris peut-être vivre peut-être respecter son pseudo son tag et faire que c'est ce qu'on va voir loris qui se bat magnifiquement le spike malheureusement attention très beau jouer autour de la rigueur de diddy pour lui empêcher de revenir c'est très très beau très bien joué de la part de loris qui gagne cette game donc on retourne sur on est sur un 1 à 1 pour l'instant donc il sait ça peut on peut assister à des dingues et alors qu'on part sur ps2 attention ps2 en sachant qu'il ne peut pas traverser par le bas à cause de la pique donc c'est toujours à se rappeler si jamais vous s'essayez de pikachu n'essayez pas ça sur le petit vous plaît ça va juste finir dans des compiles bref alors lancement du coup du troisième match entre les deux le risque yaris a récupéré la game donc on est de retour sur une égalité un partenaire un temps en pratique savoir si il va réussir à regarder son avantage points soit il combo très bien le diddy kong il enchaîne comme il peut voir l'agacement de loris pose de démons qui déconnectent légèrement et c'est problématique en effet et loris ne lâche pas prise il continue à se battre il enchaîne les combos comme il peut et dit il a à l'air d'avoir beaucoup de mal contre le pikachu au final mais c'est le grave passé mais au stage ça peut être un peu j'ai perdu mes mots pardon bref le pikachu qui enchaîne magnifiquement le dit le risque qui semble s'être réveillé depuis la première game il me semble il semble avoir compris pour conclure match en tout cas ont pris à avoir à analyser le gameplay de sinan et même si sinan ne peut se défendre comme on est en train de le voir attention peut-être que la première réalité une analyse au niveau de niveau de loris pour comprendre sinon et cela a payé pour la deuxième maintenant est-ce qu'on va voir si il n'a pas pouvoir s'adapter et c'est le fatal foudre qui tue pas très beau ce n'est pas un truc de pot mais c'est si près de des des places zones de ps2 qui sont si grande que ça en comparaison donc ça prétend pour l'attention aller le risque doit garder son avantage s'il veut pour avoir la victoire et sinan doit se battre comme il peut pour recède mais attention c'est comme on voit sinon arrive alors d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez envie de vous avez envie vous mettez que le type de 4d lord pour voir le héros se passe à la droite là bas donc attention à tout bref le débit qu'on tente malgré tout de rattraper la différence entre les deux et et de se battre mais le didier arrive à enchaîner les combos et arrive à rattraper les pourcents du picatsu donc on est de nouveau sur un sur un even alors on entend sinan s'énerver un peu sur le combo qui déconnecte et qui ne marche pas sur le pikachu en effet les deux joueurs ont l'air un peu énervé par le fait que leur tactique n'a pas l'air de marcher loris qui est de garde avec avec ses jolt et qui fait perdre le baie à didi qui est malheureusement ne peut pas revenir et faire ça stock final doit donc extrêmement bien joué et se concentrer au maximum pour pouvoir gagner ça se voit sur son visage il écoute sa musique il est concentré loris ceci s'en est très concentré mais c'est lui à les oreilles libres et attention les deux jours très bien attention le dj qui arrive quand même à faire des combos qui arrivent à mettre en stage de pikachu mais qui est quelque chose qui reste très dangereux avec ses accès de leur mode qui arrive à revenir la dash attaque attention qui peut tuer très vite rappelez-vous attention nous on approche et voilà heureusement ou heureusement ça dépend qui vous êtes donc voilà alors on assiste à une dinguerie il laisse tomber didi kong et passe attention roulement de tambour si j'ai bien compris sinon ne va se mettre à jouer ridley c'est ça et savoir sur holo bastion et non ce n'est pas carol le désolé non sinon décide de sortir ridley donc attention il peut assister à à des dingueries loris n'a plus d'un peu besoin que d'une l'effort pour gagner mais mais si l'âne en vile est peu peu que bac sachant que le match up entre les deux n'est pas forcément l'avantage de ridley et facilement à passer à la vitesse de voir le match up ce qu'il vaut tu sais c'est combien pour je m'attendais pas à ce que sinon il a sorti mais je pense que ça reste gagnant moi j'ai gagné mon rouge 1 de super peu en stream je suis trop content par contre je joue contre le top 5 français en rouge 2 bon j'ai envie de mourir et bah amuse toi bien parce que ça fait compliqué mais pour l'instant on assiste à un match actuellement où l'aurice voilà ridley va s'en sortir oui on est sur du winner je crois quand je vais voir la braille mais je vais voir la braquette on est sur du loser loser parce qu'il ya un ballon riss a perdu trois deux piutes excusez-moi et il y a quand même un petit signal là il a perdu qu'on pomme dans un petit dit que le pomme a failli perd d'ailleurs c'est vrai bon du coup on est sur un on est sur un top 32 loser pour l'écran laisse l'écran voilà du coup on est un avantage si on est sur l'eau c'est une match que je suis plus aimé en une bande se posonné avec ses pros d'eau temporisée je suis assez connu que c'est un ami les parties sur ça parce que normalement il est connu pour vous et après j'aurais dit que c'était à l'avantage de qu'il a trouvé le match up pour le coup bah écoute ouais et là on voit voilà qu'il t'emporise je n'ai pas vu son tac c'est tout de suite et ben franchement il a d'espoir et quelqu'un dans le chat a dit on n'a jamais vu tel foreshadowing depuis la 5k ah écoute alors j'ai envie de te dire t'as pas forcément toi attention mais bon ça peut ça peut se jouer ça peut se jouer le reste c'est un bon Pikachu non clairement ça peut être fort là on parle d'un pika à 170% c'est à dire que là le pika il est extrêmement bien surtout avec de la rage parce que le pika ça fait très mal avec de la rage en fait le pika a du mal à tuer du coup le fait qu'il y a un pika là et de la rage ça va l'idée a tué en fait quoi surtout à 170% mais attention on rappelle que Pikachu à la base ça ne tue qu'avec un grave qui appartient 180 c'est vrai du coup là il peut tuer à genre 110 etc avec un grave tu as genre là tu es grave il tue le trou il tue cependant la dash attaque il sera trouvée qui ne tuera pas encore attention quand même au kill concernant de Ridley qui peut partir très très vite au final cependant le ferré le ferré attention et là on est extrêmement bien du côté de loris on a trois touch et là voilà on temporise dans l'air on peut prendre son temps c'est bon voilà l'aurice fait des droits l'aurida c'est vrai à écouter l'aurie d'achat on est dans le milieu le mer qui sera bien sûr attention 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 si il n'est pas d'une table loris lâche cette manette ne tente pas de faire mk leo tu n'es pas ce mec tu n'es pas ce mec non non c'est mort il y en a dit ce gars ok le riz c'est trop ce gars il l'a dit lui-même il était il était sur le point de trois stocks il n'a pas eu trois stocks à 170 % c'était c'est terrible oui c'est vrai je vais quand même rechercher le match up qui gâte au ridley 1 parce que alors liste me dit qu'apparemment c'est plus pour rythme et alors je suis pas d'accord de ce que je vois ça a l'air d'être et voilà alors selon des soupes un peu gros qu'on va dire alors ça plus durée de l'air pour attention le rythme et voilà selon mes sources pikachu ridley c'est plus donc je ne sais pas d'où il sort ces infos mais en tout cas le match est clairement pour pikachu à mon avis donc prendre le relais c'est très dangereux ça peut payer mais faut que il faut que sinon ce serait très bien mais oui ça reste un plus deux pour le pikachu donc attention 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 let's guard avec avec les thunder gold le spam de thunder gold attention ça peut être très dangereux surtout c'est des personnages avec une rico qui est un peu bizarre tête de ridley n'est pas mauvaise en quoi mais disons qu'il y a mieux quoi attention le sache un petit bazar de qui peut se faire punir mais il y avait fait à s'il est ça attention à d'achat d'accueil et c'est du fort pour louris très bien joué de la part de louris qui a réussi à gagner et 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 et